Et salut à tous, c'est Mrpreeze et c'est enfin la dernière vidéo de Xenosaga épisode 1. Donc je vous conseille bien de bien vérifier que vous avez récupéré tous les objets, utiliser tous vos points d'éther, techniques, skills. Pour rappel, je ne l'ai quasi jamais fait, mais les points de technique, on peut aussi les utiliser pour améliorer les stats du perso ici. Donc si il vous en reste après que vous ayez tout utilisé dans les techniques, vous pouvez les utiliser là, ça vous montre les stats. Par exemple, Junior, on peut monter sa force pour qu'il passe encore plus de dégâts physiques. On peut aussi augmenter la vie des persos, ce qui est très fort. Et je ne vous ai pas montré aussi... Tac, tac, tac... Ouais, skills. Je confonds toujours les deux. Même à la fin. Là, du coup, j'ai mis sur tous les persos, j'ai mis dommagement 10% et Critical Guard, c'était avec le dernier accessoire qu'on a eu il n'y a pas longtemps, dans la vidéo d'avant. Parce qu'à la base, j'avais mis Sword-20% qui protégeait de... Enfin, ça faisait 20% de dégâts en moins sur les dégâts tranchants et contondants, sauf qu'on va avoir pas mal d'ennemis qui ne font pas du tout ce type de dégâts. Donc je préfère mettre Critical Guard pour pas qu'on puisse nous faire de coups critiques. Sachant que, vous savez, il y a le système des roulettes où s'ils tombent sur critique, ils font des critiques à chaque fois. Donc là, ça permettra de prendre beaucoup moins de dégâts. Dommagement, 10%, c'est toujours trop fort, de toute façon. Et elle, du coup, je lui ai mis le truc pour voir les PV. Et lui, je lui ai quand même laissé Sword, puisque je savais pas trop quoi lui mettre. Sachant que je crois qu'il n'y a pas de truc pour augmenter l'attaque. Non, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas, quoi. Donc voilà, voilà. Une fois que vous êtes prêt, vous avez vos accessoires, vous soignez tout le monde, etc. Vous pouvez commencer à descendre ici. Et du coup, là, on va avoir une suite de combat dans un ascenseur. Je pense qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, comme F.E.7 par exemple. Donc c'est des ennemis classiques qu'on connaît déjà. On va aller faire des dégâts pour lui, parce qu'il a la vie à fond, mais c'est pas grave. Les combats vont lui permettre de perdre de l'œil pour plus tard. Donc je l'ai dit, l'avantage avec ces ennemis, c'est qu'ils montent leur tête avant d'attaquer. En général. Il vaut mieux les tuer avant, quand même. C'est pour ça que c'est bien quand je n'aurai la plus de vie, mais bon. Et je me rends compte que Cosmos a plus de points d'éther que Chillon. C'est assez étonnant. Ouais, ils ont encore pas mal de vie. Je me dis, Mystique Nocturne, c'est moins dépendant des dégâts physiques. Ah bon, il fait pas beaucoup plus. C'est pas grave, on va se faire taper. C'est pas facile, t'appuies, c'est pas fait. C'est tout ce qu'on veut. Sachant que plus Vino a de PV max, mieux c'est pour son accessoire, moins il a de vie, plus il fait de dégâts du coup. Forcément. Oui, j'ai beaucoup d'éther points, mais c'est parce qu'en fait, toutes les magies qu'il me reste, elles ne me servent à rien. Donc quand on éther, à la fois, quand on a toutes les magies, ça sert à rien, on peut pas aller dépenser ailleurs. On me demande si on peut aller là. Non, on peut pas. Faut juste attendre. Je me demande si on pouvait faire une pause en posant l'ascenseur. C'est quand même des Gnosis avec des drôles de tête. Ça fait un peu plus chiant, parce qu'il y en a un qui est derrière. Mais on fait un peu plus de dégâts. Alors toutes les attaques de type R, comme ça, ça touche même les personnes derrière, alors que les attaques de type line, non. Alors cet ennemi, là, il est un peu bizarre. En fait, il fait que des soins. C'est parfait, ça continue comme ça. J'ai bien fait de lui mettre ce fort de moins important, du coup. Sauf qu'en fait, il peut nous mettre une magie qui inverse les dégâts et les PV. Et du coup, ces soins nous blessent. Par contre, les dégâts des autres ennemis nous soignent. Mon face groupe d'ennemis n'est pas trop dangereux pour l'instant. Ah oui, bien sûr, il peut soigner ses alliés aussi. J'ai un truc, c'est un peu aléatoire. Ah, j'ai fait Mystique Mercure, je me suis trompé. Parce qu'en fait, j'ai tout mis sur triangle sur les autres. Alors que lui, j'ai mis sur carré. Oh, la connerie. Non, non. Oh, oui. Parfait, ça. Ouais, je vais les tuer quand même. On va voir ce que ça donne. Que du coup... Ouais. Ah non, ça marche pas. Je pensais que l'attaque tuerait et que la gem toucherait celui de derrière, mais non. Tant que ça a pas fait l'idée d'attaque, ça prend pas en compte la mort. Donc là, on peut attendre voir si il nous soigne aussi. Parce qu'il fait que des soins, lui, de toute façon. Bon, il se faine pas le bon, mais... Pas grave, on va le tuer. Bon, on va pas faire comme ça. Ah oui, quand même. Par contre, quand il a épi beaucoup de vis, c'est vraiment... une machine de guerre. 2700. Pourtant, j'ai pas augmenté tant que ça... le niveau de son attaque. De sa technique. Alors bien sûr, entre chaque combat, vous pouvez vous soigner. On va le faire, d'ailleurs. Vous avez vu que je viens à 99, j'ai pas triché ou quoi, c'est juste enfaremment les combats. Comme je l'avais dit, il vaut mieux pas qu'il se fasse tuer d'un coup, je l'ignore, on voit mieux qu'il reste un peu de vie et qu'il puisse faire ses attaques. Ça fait largement assez de dégâts. J'aurai vraiment des dégâts de lui, sinon. J'aurai vraiment des dégâts de lui, sinon. J'aurai vraiment des dégâts de lui. Donc oui, on va commencer à avoir l'habitude, c'est toujours les mêmes attaques. Petit level up. Et je regarde les points de technique en même temps. Après, je vais tout dépenser pour mes stats. C'est marrant, j'aurais pas dû pour Junior, parce qu'il était à quelques points d'avoir un niveau en plus pour sa technique. Bon, c'est pas grave. On va continuer à se soigner avec ça. Et on va faire un petit truc. On va lui enlever l'autre technique. Comme ça, on peut plus se tromper. Voilà, vous voyez, en jeu avec le QQM, je l'ai mis au niveau 6, qui est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Et d'ailleurs, attendez. J'ai pas gardé le truc pour voler les objets, j'espère. Ah non, j'ai mis ça, ok. Ah ouais. Skillpoint, ouais. On peut mettre mieux que ça, du coup. Tout ce qui est soin, tout ce qui est maillot de bain, tout ça, là. Vous pouvez enlever pour mettre des meilleurs trucs, du coup. Je regarde qu'est-ce qu'on a qui est bien. Je sais pas ce qu'on peut lui mettre. Ah bah oui, il engeait le ring. Pourquoi elle l'a pas ? Ok. C'est pour ça que je l'avais jamais mis. Donc, il s'est un peu chiant, parce qu'on aura pas de point de sauvegarde, je crois, entre ici et le boss final. Si je me trompe pas. Donc là, cette fois, c'est un peu plus costaud. Il est accompagné de... les deux qui soignent, là. Putain, il a failli un tuer, hein. Voilà, lui, vous voyez, il va faire ça. C'est-à-dire que dégâts et soins sont inversés sur Cosmos. Et du coup, si on se prend ça, ça va nous faire des dégâts. Par contre, si on se prend des coups, ça va nous soigner. Pas très grave. Et vu qu'il vise complètement, aléatoirement... Bah écoutez, s'il fait que ça, ça me dange pas. Ok, lui, il va mourir. Bon, il faisait que celui du milieu, là. De toute façon, il est mort. Des fois, quand vous êtes sûr de l'HP, par exemple, avec Junior, il vaut mieux pas attaquer avec le perso d'avant, parce que ça risque de lui faire une counter-attaque pour qu'il vous prenne votre tour. Donc, quand vous êtes sûr, par exemple, là, que je vais le tuer avec Junior, au tour précédent, il vaut mieux pas attaquer, quoi. Il y a pas mal d'ennemis de fin de jeu, comme ça, qui ont des counter-boosts pour voler votre tour. Voilà, parfait. Donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé les maillots de bain pour pas me prendre trop de dégâts. Et j'ai mis No Armor Alpha et No Armor Beta sur... sur Chant et Noir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ? C'est bien ce que je pensais, il y en a pas, hein. Ah oui, mais c'est pas terminé. On essaie d'en esquiver un max. Oh là là. J'arrive enfin à esquiver les ennemis à la toute fin du jeu, quoi. Donc là, ouais, faut essayer de tout nos points, du coup. 170. J'en ai pas assez pour... pour que ça serve à quelque chose là. Donc on va les utiliser là. Bah, l'évasion, ça peut toujours servir. Même si je doute que le bot final nous rate. Point de vis, ça aurait été le mieux. Donc on va plutôt mettre la défense et terre. Voilà. Et lui, bah, toujours l'attaque, l'attaque, l'attaque et l'attaque. Pour rappel, les stats. Point de vie, point de terre, attaque physique, défense physique, attaque magique, défense magique. Ça, c'est l'esquive, en gros. Et ça... Non, je dis de la merde. Ça, c'est l'esquive. Ça, c'est la précision. Et agilité, qu'on peut pas augmenter, c'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est l'esquive. C'est la vitesse. C'est pas augmenter, rubie-do. Prends-en, cette chose a déjà de la 가까ire. C'est la vitesse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons continuer à partir de là où nous avons mis en place ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que 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 c'est ? C'est juste pour la froidité, mais là, il y a aussi un peu, pour les miradas. Alors là c'est parti, on va combattre Aurel vedo, qui est extrêmement puissant. Bon ça commence bien déjà Alors Heureusement qu'on a ça Non j'ai oublié de le mettre Ah non Il est tout fait sauf ça Bon bah Oui alors Albedo il est vraiment Giga super fort C'est vraiment de l'abus Donc on peut le tuer un coup avec R2 Kaiser Parce qu'il a moins de 10 000 PV Je sais pas ce qu'on peut lui mettre Je sais pas s'il aura le temps mais bon Je vais voir qu'il fait très mal Il fait très mal il se soigne beaucoup Mais ça sert à rien de le voler Puisqu'on pourra plus de se développer Derrière Il a pas beaucoup de vireusement Et là je vous conseille de mettre sa safety level Ça permet en fait de ressusciter sur meur Enfin non De garder un PV au lieu de mourir Un des meurfeurs de champ Ouais là il augmente sa vitesse Donc c'est pas bon du tout là Il vaut mieux qu'il ait pas de vie parce qu'en fait Ah oui mais merde Euh bon bah On va y remettre Comme je l'ai dit Vous m'avez pas attaquer Parce qu'il y a les counter boost De toute façon On va le faire que soigner Et lui vu qu'il a un PV Ça va faire très mal Là on s'en fout des bonus de points Voilà Voilà pourquoi C'est le meilleur accessoire du vœu Les dégâts n'ont qu'un sens Normalement on fait même pas du mille de dégâts Sous-titrage Société Radio-Canada So, have you forgotten What you did to us It's all because of you Because you closed yourself off from us Our mental link was broken And one after another We succumbed to the power of the song Left behind in that horror Did we have any choice but to submit to it Remember what happened and repent for your sin It's true I... I mean So you finally admit to it, you coward All right, damn it I couldn't control my fear Junior Yes, and therefore you must atone for your sins Atone with your life I am the executor for all those who were destroyed Although, I'm actually grateful to you, Ruby Doe Thanks to you, I alone was able to find the way The way to a whole new world What do you mean a whole new world? That's all that I seek It's quite simple Don't you think? What the hell are you talking about? At first I wasn't sure if I should believe But I experienced something a moment ago That confirmed it And this ought to verify that experience for me Entertain me if you will At first I realized I could say I failed and 86% Sorry about that I don't know How do you think I can choose At first I swear if you have money And a girl But I don't think you haven't But they are the only one Give me face And a girl And Icing Later All right, you Have to let him go I never know Sous-titrage ST' 501 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 Oh non ! Est-ce qu'il y a un problème ? Le processus d'un système à un détachement prend une minute ! Ce n'est pas assez de temps pour nous retourner à l'Elsa ! Est-ce que c'est le seul endroit où nous pouvons l'activité ? Non ! Ce système a été construit pour que le commande soit accepté d'ici ! C'est la seule façon à arrêter cette chose, c'est de descendre ? Ce n'est pas possible ! Il doit y avoir une autre façon ! Il n'y a pas ! J'ai cherché de nouveau et de nouveau, mais nous pouvons l'activité d'ici ! Please head back now ! What, Cosmos ? Xion, please return to the Elsa with the others ! I will stay behind to initiate the detachment sequence ! Wait a second ! Stay behind ? This facility will enter the atmosphere shortly ! We will exceed the tolerances for maximum temperature in 3 minutes 28 seconds ! Please hurry ! But... My self-preservation programming is functioning properly ! I have no intention of remaining on this facility to the very end ! Do not worry ! At maximum speed, I can reach the Elsa in under 1 minute ! You're sure ? Yes ! This option guarantees the highest probability of success ! All right ! Let's go, Xion ! But... Trust her ! It'll be okay ! She'll catch up ! Now come on ! Xion ! Xion ! Xion ! Xion ! Xion ! Xion ! Cosmos ! You better make it back ! You hear me ? You better ! pueblo hog! Xion ! First we touch, and we hurt each other, then we tear our hearts apart... Sous-titrage ST' 501 ...consumes my heart Will I be able to hold on to my soul Hurry, this area will soon collapse ...kindness is something I don't want or need The sunshine will just dissolve me into light Give me a pain that's pleasing as your side Matthews! Little master, what's all this shaking? What the hell's going on? Rotomerkam is about to re-enter the atmosphere If left unchecked, it'll crash into the planet What? We detached all the sub-compartments And that's what's causing the shaking Anyway, we'll get to the details later Prepare for immediate lift-off Prepare? We're not lifting off right now Cosmos is still inside We gotta wait for her Wait a minute If it's already detaching, then aren't we in danger? I'm aware of that But if I say we wait, we wait Cosmos Please Hurry back Captain, we can't stay much longer No kidding Little master Dammit What's taking her? Come on, come on I know I am the truth Who must have But if it comes to me To my heart It's on the heart And for you Kindness is something I don't want Captain! Little master! All right, all right! Lift-off! Just hold me in to light If we made it Please invite your side So I'm in danger Captain! No! Wait! No! That was close! Cosmos! Cosmos! Captain, please go back! Cosmos is still inside! Are you crazy? You want to get caught in there? We're leaving now! You can't! Don't be afraid, Xiong Everything will be all right See with your heart See with my heart Hurry! Captain! The wall! 400 meters to the port side Take her in close What? Trust me, just hurry! What do you mean, hurry? Xiong Port side, 400 meters, right? Tony! Huh? Tony! 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 C'est parti ! 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 Cosmos ! Cosmos ! Et voilà ! C'est parti 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 ! avec William ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cosmos ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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